On était en Ukraine et vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment, je ne sais même pas comment vous expliquer. C'est quelque chose qui était horrible pour les étrangers. On a marché à peu près 60 kilomètres à pied. Nous sommes venus maintenant à la frontière, on nous traitait comme des ports, des chains, de tous les noms que vous connaissez. Après maintenant, on nous disait encore de s'asseoir à terre, on pourrait s'asseoir à terre, à terre 30 minutes, nous sommes assis à terre. Et c'est avec le Guinée ici. Voici, il y a un autre Guinée, il y a un Guinée qui est là. Et voici les Guinéens qui sont avec nous ici, là, qui sont venus de l'Ukraine. On est beaucoup. Donc vraiment, c'était de la vraie merde. Moi-même, je suis tombé, tellement je me suis arrêté dans la fraîcheur, il n'y avait pas mangé, il n'y avait pas là où ça se trouve, il n'y avait pas là où dormir. Je suis tombé, on m'a amené à l'hôpital. C'est quand le matin maintenant, je me suis réveillé. On m'avait dit que je me suis évanoui, on m'a amené à l'hôpital. J'ai commencé d'abord à pleurer. On a eu toute la peine, mon frère. On a eu toute la peine. Et vraiment encore, on remercie très bien le gouvernement guinéen. Ils ont fait de leur mieux. Ils ne pouvaient pas faire tout. Mais quand même, soyez reconnaissants. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent, vraiment. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont emmené des bus pour nous prendre. Il ne peut pas prendre tout le monde. Et le bus ne peut pas attendre encore tout le monde. Parce que si c'était un seul jour, on pouvait comprendre. Mais ce n'était pas un seul jour, ce n'était pas deux jours, ce n'était pas trois jours. Donc, nous, on a fait à peu près une semaine à la frontière. On était à la frontière, sous la neige. Il faisait moins 14. On était arrêtés sous la fraîcheur. Les gens tombaient partout. Il n'y a pas mangé. Les gens sont stressés. Il y a des trucs même qui sont restés. Il y a des trucs qui sont bloqués actuellement. Actuellement, actuellement, à la frontière. Mais Dieu merci, le gouvernement guinéen, ils ont dépêché une lettre pour amener à la frontière, aux autorités ukrainiennes, de laisser les citoyens, nos compatriotes. Donc, quand ils ont reçu le courrier, ils ont pu laisser nos compatriotes qui étaient bloqués là-bas. Mais toujours, il y a d'autres enfants qui sont bloqués là-bas. Assumés, il y a d'autres qui sont bloqués. Assumés, il y a d'autres qui sont vers Louvre là-bas encore. Ils sont bloqués là-bas. Donc, on demande toujours au gouvernement de venir à leur secours et faire tout possible de les faire passer. Vraiment, merci beaucoup.